Le thème d'aujourd'hui c'est chimiothérapie et globules blancs faibles ou globules blancs bas. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on m'a découvert le cancer du côlon. Un stade très avancé, des métastases généralisés un peu partout, à cancer terminal. On ne peut pas me guérir, tout ce qu'on peut me proposer pour l'instant c'est la chimiothérapie pour me permettre de prolonger ma vie. On va me gratter du temps, comme on le dit médicalement. Je vais m'excuser pour le vent, je suis au soleil, c'est plus ou moins on and off. Ça vient, ça part, c'est nuageux, il y a du vent, mais on est content, on est en vie, on respire, il y a de l'air, voilà, tout va bien. Bonjour, bienvenue sur Autric Camping-Card, je m'appelle Grasse. Pour ceux qui ne le savent pas encore, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leur rêve de voyage en camping-car ou en tinny house, leur rêve de voyage quel que soit et aller vivre maintenant, sans plus tard. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre patron ou votre meilleure amie pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que l'avenir est très incertain et le présent est plus ou moins contrôlable. C'était justement pour vous expliquer que les deux vidéos où j'étais en forme, c'est parce que ça faisait déjà presque quatre semaines que je n'avais pas fait de chimiothérapie. Ce n'était pas volontairement, c'était juste parce que j'avais des faibles globules blancs. On voulait que mes globules blancs remontent. Si vous regardez la vidéo, les démarches administratives des tinny, quand je suis sortie, c'est parce que ça faisait déjà deux semaines que j'étais à la maison, donc je n'avais plus les effets de chimio dans mon corps. Et donc je revenais à mon état normal, j'étais bien, j'avais envie de profiter, de sortir, de faire des choses que je faisais comme si je n'étais pas malade. D'ailleurs, mon fils m'a vu débouler les escaliers comme avant, quand je n'étais pas du tout malade de cancer. Il me dit « Maman, maman, on dit que tu n'as même plus de cancer ». Ça faisait plaisir, il était très ému de me voir comme ça. J'ai vu que ma famille se sentait bien de me voir un peu remonter, donc j'avais cette période de récupération. Et donc pendant cette période-là, j'ai fait cette vidéo, démarche administrative tinny pour le permis BE. Et j'ai fait l'autre vidéo aussi où je faisais la démarche administrative pour l'achat d'une assurance pour liberté, notre tiny house. Et donc toutes ces démarches, c'était justement la période où je n'étais pas en chimiothérapie, où j'allais presque OK comme avant parce que je n'avais pas des effets de chimiothérapie. Et donc j'ai profité pour faire certaines démarches où soulager un peu mon mari aussi. Et puis pour moi-même aussi sortir, me rendre utile et puis booster un peu le regard, ma famille, les rendre heureux. Parce que quand je vais bien, tout le monde va bien à la maison. Vous savez, c'est tout moi qui mets l'ambiance. Voilà, donc quand je vais bien, tout le monde est bien aussi. Aujourd'hui, je suis de nouveau en chimiothérapie, donc quatre semaines plus tard. Voilà, donc j'ai sauté de chimiothérapie justement parce que j'avais les globules blancs faibles. Alors, je fais des chimiothérapies déjà depuis un bon moment. Malheureusement, il paraît que la chimiothérapie, comme elle détruit les cellules cancéreuses et parfois les cellules saines, parfois elle a un effet néfaste sur les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et parfois c'est même sur les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes en même temps. Dans mon cas, c'était que les globules blancs qui étaient faibles. J'ai donc des injections après la chimiothérapie qui permettent de booster ma moelle osseuse pour qu'elle puisse demander aux globules blancs de se réveiller et de refaire leur travail. Ce qui est important, c'est quand vous êtes dans cette période-là, vraiment il faut éviter toutes les infections. Vous vous retrouvez à côté des gens qui ont le rhume, qui ont des angines, des otis, toutes ces maladies-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans des endroits non infectés, être vraiment, faire attention. J'évite tous les endroits publics. Apparemment, ça remonte parfois au bout de deux, trois semaines. Mais apparemment, ma moelle osseuse était tellement feignante qu'elle n'allait pas rebooster mes globules blancs, même de façon naturelle. Et les injections apparemment n'étaient pas à la bonne dose. Donc on espère que cinq injections après la chimio, ça sera la bonne dose pour que mes globules blancs augmentent le plus rapidement possible. Donc j'ai fait cette chimiothérapie. J'ai noté qu'il y avait un de mes traitements qui était un peu réduit, de trois points de moins, de 5 ou 10%, je pense. Donc voilà, je suis en chimiothérapie en ce moment. Et là, c'est le deuxième jour. Donc je commence à attendre les effets secondaires d'ici quelques heures. Et pour l'instant, ça va à peu près bien. Donc je peux vous faire cette vidéo. Voilà, c'était juste pour vous donner l'explication par rapport aux vidéos que vous m'avez. Oui, j'étais enfant. Pour répondre aussi à certaines questions, beaucoup d'entre vous me disent, il faut contacter cancer-thérapie le samouraï. Il a un cancer depuis deux ans. Il est bientôt guéri, il est guéri, presque guéri. Et voilà, je voulais vous dire des amis que je vous ai écoutés. J'ai regardé plusieurs vidéos de cancer-thérapie le samouraï. J'en ai regardé pas mal. Je trouve que c'est un bonhomme formidable qui se bat pour sa maladie. Comme beaucoup de gens qui sont malades, il ne baisse pas les bras. Il motive, il booste. Voilà, j'ai regardé ces vidéos. Mais je voulais aussi attirer votre attention. Si vous prenez attention de regarder, ce monsieur, il va chez son oncologue. Je l'ai vu justement aller chez son oncologue plusieurs fois, aller à l'hôpital. Donc, faites attention à ce que vous regardez. Ce monsieur, il va chez son oncologue et il a choisi de faire le jeûne. Voilà, j'apprécie que vous m'ayez dirigé dans sa chaîne. J'ai bien regardé quelques vidéos. Je l'ai vu, j'ai entendu, il dit qu'il fait le jeûne. J'ai aussi vu qu'il partait chez son oncologue, qu'il suivait son oncologue, qu'il faisait ses examens. Alors, vous-même, vous n'êtes pas idiots, vous regardez comme moi. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça pour que vous sachiez que je ne fais pas de jeûne. Parce que le jeûne ne soigne pas le cancer. Je ne suis pas médecin, mais je vous le dis parce que c'est comme ça. Le jeûne, il ne vous soignera pas le cancer. Vous pouvez aller faire le jeûne, si vous voulez, avec votre cancer. Vous pouvez avoir des croyances, prier avec votre cancer. Vous pouvez avoir les marabouts, les guérisseurs avec votre cancer. Mais sachez tout de même qu'il faut aller chez les médecins, chez votre oncologue. C'est le seul vraiment vrai conseil que je peux vous donner. Mais peu importe ce que vous faites à côté, tant que vous allez voir votre oncologue, c'est quand même quelque chose de plus sûr. C'est vrai que je suis pour le contacter. Mais en attendant, il peut me contacter aussi. Parce que vous savez, il a le cancer plus longtemps que moi. Il sait me gérer ça. Moi, je suis encore en train de me chercher. Je cherche ma voix. Je ne peux pas plusieurs. Je ne peux pas beaucoup pouvoir essayer de m'en sortir et voir le jeûne qui est bien de mien. Donc, il peut me contacter. Ça me ferait plaisir de vous parler. Voilà, même si je ne suis pas pour le jeûne et je ne crois pas au jeûne, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de bien qui fait tout comme tout le monde pour essayer de s'en sortir. Voilà. Pour l'instant, ce qu'il fait, si ça lui convient, tant mieux. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est que et si quoi que c'est son jeûne qui l'a guéri de son cancer, si quoi que c'est son jeûne qui le fait aller mieux, tant mieux pour lui, tout simplement parce qu'il faut s'accrocher à quelque chose. À partir du moment où il le croit et qu'il est sûr que c'est ça, c'est très bien, au moins s'il s'accroche à quelque chose. Mais sachez que pour guérir du cancer, il faut compter minimum 5 ans. C'est ce que j'ai appris. Il faut compter minimum 5 ans pour dire qu'on est guéri du cancer ou qu'on est stabilisé du cancer. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui avait un cancer terminal. Comme moi, cette dame, elle a fait des chimiothérapies agressives. Agressives, agressives. Alors, au bout de quelques mois, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de métastase, le cancer avait disparu. Alors, elle faisait son contrôle, comme tous les gens qui ont le cancer, dès que ça s'arrête, on continue à vous suivre. Alors, deux ans plus tard, cette fois-ci, elle est partie faire son scanner, il y avait les métastases partout, elle était en phase terminale, c'était... Voilà. Vous voyez ce que je lui ai dit ? Pour dire que vous êtes guéri du cancer, il faut compter minimum 5 ans. C'est pour ça que parfois on dit en rémission, parce que vous êtes peut-être en train de vous guérir, mais ça ne veut pas dire que vous êtes déjà guéri. Il faut compter 5 ans pour qu'on dise que vous êtes vraiment guéri du cancer, c'est ce qu'on dit. Peu importe ce que vous croyez, tant que vous pouvez vous accrocher et avoir le sourire, la bonne humeur, et continuer à vivre, c'est ça qui compte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le seul conseil que je peux vous dire, les amis, c'est que si vous avez un cancer aujourd'hui, allez voir votre oncologue, faites ce que votre oncologue vous demande. En alternative, vous pouvez faire vos prières si vous êtes croyant, vous pouvez faire d'autres choses si vous vous y croyez. Attention juste aux marabouts, aux guérisseurs, parce qu'en matière de cancer, on a beaucoup de charlatans là-dehors qui peuvent tout guérir, les médecins ne font rien, il n'y a qu'eux qui peuvent tout. Faites juste attention, il y a beaucoup de charlatans. Et attention, si votre oncologue vous donne un traitement et vous mélangez avec d'autres produits qui ne sont pas vérifiés, c'est quand même votre responsabilité. On a vu plein de gens qui ne voulaient pas faire la chimiothérapie parce qu'ils ne croyaient pas à la chimiothérapie et qu'il fallait à d'autres choses. Ils sont partis chez les guérisseurs, ils vous font payer beaucoup d'argent et ils n'ont aucune preuve que ça marche. Vous revenez là-bas, votre cas est complètement... alors qu'on aurait peut-être pu vous sauver. Je ne suis personne pour vous le dire, je suis juste quelqu'un qui observe depuis un certain temps, depuis qu'on m'a découvert le cancer, j'écoute tout le monde, j'observe. Je pense être une femme assez intelligente qui a quand même fait le tour du monde, qui a voyagé, qui sait quand même quand je parle, j'équilibre ce que je dis, je fais attention à ce que je dis. Peu importe moi aussi chez mes croyants, je vais chez mon oncologue tous les jours, à côté de ça, je m'accroche, vous avez vu certaines vidéos où je vous dis à certaines autres choses, mais il ne faut pas... voilà, beaucoup de gens, le jeûne ne peut pas vous guérir. Je vais vous donner aussi un exemple qui est simple. Quand j'ai découvert le cancer il y a 4 ou 5 mois, je l'ai découvert, il était généralisé partout avec des métastases. Et vous savez quoi ? Si vous avez déjà un cancer qui est généralisé partout avec des métastases, ça veut dire que vous l'avez déjà depuis plusieurs années, plusieurs années. Et qu'est-ce que je faisais ? Je vivais ma vie normale, je fais du sport, je mange plus ou moins sain, j'escalade les montagnes, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me droppe pas. C'est peut-être pour cela que ce cancer a eu du mal à trouver son chemin dans mon corps. Parce que ma qualité de vie n'était peut-être pas la mauvaise qualité de vie finalement. Si on regarde bien, je mangeais un peu de tout, plus ou moins sain, je vivais une vie normale, mais le cancer a eu du mal à prendre de l'ampleur dans mon corps. Pour être au stade terminal, pour que je ne sente aucune douleur, que je n'ai aucun effet secondaire, ou un effet apparent de la maladie, ça veut dire que mon corps était quand même résistant, mon corps était vraiment un adversaire face à ce cancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors aujourd'hui, comme on m'a dit qu'on m'a découvert le cancer, je ne vois pas du tout pourquoi je vais changer ma façon de vivre. Peut-être que c'est cette façon de vivre qui m'a permis d'être là jusqu'aujourd'hui, d'être là aujourd'hui avec ce cancer. Donc moi, j'ai décidé que je ne change pas ma qualité de vie. Quand je suis en chimio, parfois je n'ai pas envie de manger, je n'ai pas d'appétit, mais quand j'ai l'appétit, je mange de tout. Pendant les quatre semaines où je n'étais pas en chimio, j'ai bien profité pour manger les crêpes, les kebabs, les glaces, avec plein plein de chantilly, je mangeais tout ce que je voulais manger. Et je pense que je m'en sors plutôt pas mal pour quelqu'un qui est à un stade terminal. Donc je pense que ce cancer a un adversaire aussi, c'est moi. Et quelque part, il faut peut-être faire confiance à votre corps. Écoutez-vous aussi par moments. Parce que si j'ai ce cancer terminal, que j'avais des métastades à ce stade-là, ça ne veut pas dire que mon cancer était là depuis deux jours, il était déjà là depuis plusieurs années. Et ma façon de vivre, ma façon de manger, mes valeurs morales, humaines, mon côté social, ma bonne humeur, l'effet de limiter le stress dans ma vie, c'est peut-être ça qui m'a sauvée la vie. Et le cancer a du mal à trouver sa place. Il avait toujours quelqu'un qui ripostait. Et c'était mon organisme, c'était mon corps, c'était mon mental, qui résistait tout le temps. Et il a su que je vienne vivre en France, que je commence à me sentir dans la nuit, à m'étouffer toujours au même endroit. Donc j'ai laissé un peu de place à un tout petit peu de stress. Il a faufilé, il a réussi. Mais il faut vous dire, il faut vous faire confiance. Je pense que ma façon de vivre est une bonne façon de vivre. Maintenant qu'on me détecte un cancer, je ne vais pas commencer à faire des jeûnes, à me cafouiller si je n'ai pas envie. Non, je ne fais pas de jeûnes. Pour l'instant, je fais confiance au traitement qu'on me donne. Et je fais confiance que peut-être que le cancer va partir de mon corps à un moment donné, qui ne pourra pas prendre plus d'ampleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites confiance à votre corps. Et dites-vous qu'il y a beaucoup de cancers sur Terre. Et chacun a son histoire médicale. Vous pouvez avoir le même cancer que moi, mais on a des traitements totalement différents. Parce que notre histoire médicale n'est pas la même. Le cancer ne s'est pas développé de la même façon dans notre corps, qu'il soit généralisé, qu'il soit avec des métastases. Ça dépend comment le mien est passé, et que le vôtre est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut faire très attention. N'interprétez pas tous les cancers de tout le monde. On peut avoir le même cancer. Il se développe de façon différente à des dizaines de personnes en même temps. C'est le même cancer. Ici, dans cette pièce, on peut avoir 100 personnes qui ont le même cancer. Mais ils ont tous des traitements différents. Parce que le cancer se développe de façon différente par rapport à leur métabolisme, à leur organisme, à leur histoire médicale, à leur morphologie, et la façon dont le cancer prend son chemin. Donc, je pense que le seul enseignement ou le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, les amis, si on vous détecte un cancer, s'il vous plaît, tant que le médecin ne vous a pas dit « Allez chez vous, mourir, je ne peux rien pour vous », continuez à aller voir le médecin. Si vous avez besoin d'un avis contraire, pouvez voir d'autres oncologues. Mais ne dites pas que « Je ne fais pas confiance à la médecine, je m'en vais, je suis le marabout, je suis le guérisseur. » Parce que les charlatans de cancer, il y en a plein là-dedans. Ils vous prennent votre argent, ils ne vous guériront jamais. Beaucoup de gens ont le cancer. S'ils ont des traitements, qu'ils les mettent à la disposition de tout le monde pour que tout le monde s'en serve. Alors, il ne faut pas dire qu'ils ont des traitements et les gens meurent tous les jours. Voilà. Vous savez, quand on vous dit que vous allez mourir, c'est la panique. C'est la panique autour de vous. C'est la panique autour de votre famille. Moi, ce que j'ai fait, je me suis concentrée. Je me suis concentrée. Je me suis beaucoup interrogée. J'ai fait ce qu'on appelle l'introspection. Je me suis... J'étais aussi en colère. J'ai trouvé une injustice quelque part. Mais à côté de ça, allez, il faut se reprendre la main. Allez, allez en guerre ou en bataille. Dites-vous quelque chose. Le cancer, il ne vient pas pour faire ami avec vous. Il ne vient pas pour faire joujou avec vous. Il vient vous tuer. Le cancer, il vient vous tuer, les amis. Alors, il faut riposter. Peu importe ce que vous avez fait. Dites-vous que vous êtes en guerre. Vous n'avez plus d'armes. Vous n'avez plus de fusiles. Mais vous allez vous battre avec quoi ? Avec des cailloux, avec du sable, avec ce que vous trouvez. Donc, c'est ce qu'à un moment donné, vous devez faire. Mais faites attention seulement. Quand vous avez tous ces charlatans qui voient votre faiblesse, qui voient que vous êtes en détresse, ils vont justement profiter de cette faille pour vous faire prendre n'importe quoi, vous faire croire à n'importe quoi. Voilà. C'est ce que je peux vous apporter comme enseignement. Vous avez vu depuis le début, je ne parle presque pas de ce cancer. Je vous dis seulement ce qu'on me dit. Mais je prends le temps d'écouter, d'observer autour de moi. Alors, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, si un jour on vous détecte le cancer, allez chez votre oncologue, allez voir le médecin, écoutez l'avis du médecin. Tant que le médecin ne vous a pas dit que « Oh, on ne peut plus rien pour vous, rentrez chez vous, allez mourir. » Continuez à aller là-bas. Mais tant qu'il vous dit qu'il y a un espoir, même si l'espoir est minime comme ça, continuez si vous voulez avoir du médecin. En plus de vos prières ou de ce que vous voulez de votre, vos jeûnes ou quoi que ce soit que vous fassiez, allez voir le médecin. Ne dites pas que je ne vais pas avoir le médecin, le jeûne ne peut guérir personne. Alors, le jeûne ne peut pas guérir le cancer. Il faut aussi vous dire que peut-être votre heure de mort n'est peut-être pas arrivée. Le cancer n'est pas encore fini au bout de deux ans. Il faut attendre minimum cinq ans pour dire et encore, c'est une maladie sournoise. C'est une maladie sournoise. J'ai vu plein de gens comme ça qui ont fait les scanners, à chaque fois qu'ils faisaient le scanner de leur cancer. « Oh, le cancer avait diminué de ça. » Il n'avait diminué. Il ne faisait que diminuer, diminuer, diminuer. Pendant deux, trois ans, le cancer diminuait tout le temps. Un beau beau jour revient carrément, il a grossi carrément de plus que ce qu'il avait au départ. Vous comprenez que c'est une maladie sournoise. Elle peut vous berner à tout moment. Voilà, j'ai justement un témoignage d'un abonné qui dit qu'elle a eu son cancer aussi. Et plusieurs chimios, le cancer diminuait, 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 diminuait. Parce que deux ans, deux ans et demi plus tard, le cancer, il a repris carrément en pleurs, mais cette fois-ci, il a grossi. Puisqu'au début, quand elle avait eu pour la première. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, vous allez pleurer. Oui, c'est triste. Oui, ce n'est pas juste. Mais il faut vous reprendre la main, repartir en guerre. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. D'accord ? Les amis, si vous avez le cancer aujourd'hui, suivez votre oncologue, suivez la médecine. Si celui-là ne peut rien pour vous, allez chercher un deuxième avis. Mais tant qu'on ne vous a pas dit, rentrez chez vous, on ne peut rien pour vous, continuez à aller chez les médecins. Parce que même si l'espoir est juste un peu comme ça, même si le traitement est juste minime comme ça, le médecin peut encore faire autre chose. Et aujourd'hui, ça évolue tellement. Ne commencez pas à aller voir les marabouts, les guérussets, tous ces charlatans-là. Ne commencez pas à croire à tout, à n'importe quoi. Parce que quand vous êtes mourant, on peut vous vendre n'importe quoi. Tout le monde voit votre détresse. Et tout le monde peut vous vendre tout ce qu'il veut. On peut vous faire croire à tout ce que vous voulez. C'est justement là qu'il faut vous ressaisir. Faites confiance à ce que vous ressentez. Écoutez votre corps. Vous avez peut-être des gens à qui vous pouvez parler, qui vous aiment, sincèrement. Vous pouvez partager. Mais surtout, ne baissez pas les bras. Le premier, le médecin vous donne votre avis. Son avis, il dit qu'on ne peut rien pour vous. Vous allez voir le deuxième, s'il vous dit la même chose, ou le troisième qui vous dit la même chose. Là, vous pouvez dire maintenant, je vais aller voir les charlatans, je vais aller voir les marabouts, ça ne me coûte plus rien, au point où j'en suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais avant, allez voir votre médecin. Je voulais juste vous dire, merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci de vos commentaires. N'oubliez pas de partager nos vidéos. On apprécie vraiment vous avoir avec nous dans ce combat. Si je veux parler de mon cancer, c'est un choix personnel. Donc, merci de le respecter. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501